Bonjour tout le monde. Je vais vous parler du champ magnétique et des magnétosphères des étoiles massives. Je vais vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ça, comment on mesure aussi le champ magnétique à la surface des étoiles, comment est-ce qu'on peut le cartographier actuellement, même si on n'a pas encore accès aux hypertélescopes. Et puis, je terminerai avec ce qu'on connaît, ce qu'on commence à connaître sur les magnétosphères des étoiles massives. Alors déjà, le champ magnétique, c'est un composant très important dans l'univers. Il intervient dans énormément de phénomènes, en particulier dans, par exemple, les jets dans les quasars, ou bien dans les jets dans les radiogalaxies, donc des phénomènes très énergétiques dans lesquels le champ magnétique prend une part très importante. Dans les jets dans les proto-étoiles aussi, les étoiles qui sont en train de se former et qui sont enfouis dans ces nuages moléculaires. Et le champ magnétique est aussi à l'origine de l'activité magnétique qu'on voit à la surface du Soleil, les flaires. Mais pas seulement à la surface du Soleil, mais aussi à la surface d'autres étoiles, des étoiles qui ressemblent au Soleil. Il est aussi responsable de la variabilité des pulsars. Les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui émettent des jets radios qu'on détecte. Et ces jets radios sont égétés grâce au champ magnétique. Et puis aussi, le champ magnétique est responsable des aurores planétaires, les aurores boréales aussi. Ça, c'est à la surface de Jupiter et puis ça, c'est dans notre propre atmosphère. Et c'est grâce à la magnétosphère de notre planète qu'on observe ces aurores boréales. On en observe actuellement énormément, vu que le champ magnétique du Soleil est très actif actuellement. C'est la bonne époque pour les observer. Alors, en gros, moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est quelle est l'origine du champ magnétique et son impact dans la structure et l'évolution des étoiles. Alors, l'évolution, je ferai quelques rappels. Je ne sais pas quelles sont vraiment totalement vos connaissances en physique stellaire. Donc, voilà comment on peut décrire l'évolution d'une étoile dans ce qu'on appelle un diagramme HR, un diagramme Hertzsprung-Rossel. Ici, on a la luminosité des étoiles. Ici, la température des étoiles. L'étoile commence sa vie ici dans la phase pré-séquence principale, descend le diagramme HR jusqu'à commencer la phase séquence principale qui est la plus longue d'une étoile pour ensuite suivre plusieurs phases post-séquence principale et terminée en n blanche dans le cas des étoiles de faible masse ou bien en étoiles neutrons ou trous noirs dans le cas des étoiles massives. Ça, c'est donc l'évolution pour une masse solaire, donc une étoile qui a la même masse que le Soleil. Moi, je m'intéresse surtout à la phase pré-séquence principale et séquence principale de ces étoiles. Alors ici, si on zoome dans le diagramme HR, voilà ce qu'on a. On a la phase pré-séquence principale, la phase séquence principale. La principale différence dans ces deux phases, c'est que pendant la phase séquence principale, le rayon est, on peut dire, approximativement constant. Et l'énergie principale rayonnée par son étoile, c'est l'énergie nucléaire. Dans la phase pré-séquence principale, l'étoile est toujours en train de se contracter sur elle-même et la principale énergie rayonnée par l'étoile, c'est uniquement l'énergie gravitationnelle. L'étoile a donc une luminosité qui est quand même comparable à une étoile qui est sur la séquence principale, mais uniquement due à la contraction gravitationnelle de l'étoile. Ça, c'est pour une étoile de deux masses solaires et trois masses solaires. On peut continuer ainsi de suite. On peut définir ce qu'on appelle la ZAMS, la Zero Age Main Sequence, le début où les étoiles commencent leur séquence principale, et puis la TAMS, la Terminal Age Main Sequence, qui est la fin de la séquence principale. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans une étoile de faible masse et en particulier quel type de champ magnétique elle est ? Dans des étoiles de faible masse, ces étoiles ont un petit cœur radiatif, donc faible masse, c'est-à-dire des masses inférieures à 1,5 fois la masse du Soleil. Elles ont un petit cœur radiatif et puis une enveloppe convective. Et cette enveloppe convective est responsable d'une dynamo qui va produire le champ magnétique, comme on observe à la surface du Soleil. Ce champ magnétique, il a des configurations complexes. Ça, c'est une reconstruction de l'image d'un champ magnétique à la surface d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, on voit en fait plein de boucles magnétiques, comme on voit à la surface du Soleil, partout à la surface de l'étoile. Et ce champ magnétique va interagir avec son environnement, soit pendant la phase préséquence principale, en interagissant avec un disque d'accrétion. Donc, l'étoile est toujours en train de se contracter sur elle-même et elle a un gros disque protoplanétaire autour d'elle. Et ou alors, pendant la séquence principale, l'étoile va interagir avec son environnement par l'intermédiaire de vents, de vents stellaires. Ici, c'est le Soleil représenté avec les vents tout autour de lui. Et donc, ce diagramme est un petit peu complexe, mais ça explique en fait ce qui se passe à la rotation des étoiles. Les étoiles tournent sur elles-mêmes, elles ont un moment cinétique initial assez important. Et on voit que ce moment cinétique évolue au cours du temps. Donc ici, c'est la période de rotation des étoiles en fonction de l'âge. Donc voilà en bleu et puis en violet et en vert ce à quoi on s'attend si le moment cinétique est constant. Et en fait, les points sont ceux qu'on observe. Et puis les pointillés, c'est un modèle qui montre qu'en fait que le moment cinétique des étoiles n'est pas du tout constant pendant l'évolution de cette étoile. Ici, ça indique la préséquence principale et ici, la séquence principale. Et en fait, le moment cinétique n'est pas du tout constant à cause du couplage magnétique entre l'étoile et son disque d'agression ici, et puis des vents magnétisés après, pendant la phase séquence principale. Alors, ça c'est pour les étoiles de faible masse, mais à plus haute masse. Au-delà de 1,5 masse solaire, les étoiles ne sont plus convectives. Elles n'ont plus du tout d'enveloppe convective. Elles ont un petit cœur convectif et une grosse enveloppe radiative. C'est-à-dire que l'atmosphère est plutôt stratifiée. Il n'y a pas les grands mouvements de convection qui vont permettre une dynamo dans les couches de cette étoile. Et pourtant, on observe du champ magnétique dans ces étoiles. Et ce champ magnétique, on l'observe dans ce qu'on appelle les étoiles APBP. Ce sont des étoiles qui sont chimiquement particulières. C'est-à-dire qu'elles montrent des anomalies d'abondance à la surface d'une étoile. Ces anomalies d'abondance, en fait, si on les compare, les abondances de fer, par exemple de titane ou de chrome, par rapport aux abondances qu'on observe à la surface de notre Soleil, ça peut être très différent. Souvent, c'est des surabondances, mais ça peut être des sous-abondances aussi. Ces champs magnétiques sont principalement dipolaires. Alors, c'est très simple. On a deux pôles à la surface de l'étoile et puis des structures qui ressemblent à un gros aimant, principalement. Donc, rien à voir avec le champ magnétique complexe qu'on observe à la surface des étoiles de type solaire. Ces champs magnétiques sont très forts, de 300 Gauss au plus faible, jusqu'à 10 Kilo Gauss, même 30 Kilo Gauss parfois, avec une médiane autour de 2 Kilo Gauss. Donc, le Gauss, c'est 10 moins 4 Tesla. Et le champ magnétique de la Terre, c'est environ de l'ordre de 1 Gauss. Ces champs magnétiques sont stables sur de très longues années. On a observé des champs magnétiques pendant 30 ou 40 ans pour certaines étoiles et ils ne varient pas du tout. Alors que sur les étoiles de faible masse, on voit tout le temps ces champs magnétiques variés. Ils sont localisés dans des tâches. On voit les tâches apparaître et disparaître, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas de tâches magnétiques proprement dites. Et on a juste un champ magnétique qui est stable, constant, il ne varie pas. Le champ magnétique n'est pas du tout corrélé avec les propriétés de l'étoile, la période de rotation, la masse, l'âge ou n'importe quoi. Et puis, ils sont rares. Alors que dans les étoiles de faible masse, on va détecter du champ magnétique quasiment à la surface de toutes les étoiles, seulement à peu près 10 % des étoiles massives montrent un champ magnétique fort. Et puis, on trouve aussi que ces étoiles sont principalement de faibles rotateurs. Quand on compare aux étoiles non magnétiques de même masse, celles qui ont un champ magnétique tournent beaucoup plus lentement que les autres. Alors, quelle est l'origine de ce champ magnétique dans les étoiles APBP ? Notre hypothèse favorite, c'est que le champ magnétique est fossile. C'est-à-dire que, je vais vous montrer l'animation plutôt, on pense que le champ magnétique qui est présent dans le nuage moléculaire parental au début de la formation de l'étoile est emporté par la contraction de l'étoile sur elle-même quand elle se forme. Puis, pour finalement donner ce champ magnétique global dipolaire qui est stable et qui ne bouge pas avec le temps et qui ne disparaît pas avec l'évolution de l'étoile. Et on pense même que ce champ magnétique pourrait être à l'origine de champs magnétiques observés dans ce qu'on appelle les magnétards. Ce sont des étoiles à neutrons très magnétiques. Alors, ça, c'est une vision simple du champ fossile, mais c'est peut-être vrai. Ce n'est qu'une hypothèse. Pour l'instant, on n'a rien qui permet de nous dire si c'est vrai ou pas. Et on a une alternative à cette hypothèse du champ fossile. Lorsque l'étoile se forme, même une étoile très massive, au début de sa formation, elle va vivre des phases convectives où elle va être totalement convective ou partiellement convective. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, il y a peut-être un champ magnétique qui se crée et qui ensuite reste à l'intérieur de l'étoile une fois que l'étoile est formée. Donc, moi, quand je parle d'une étoile qui est formée, c'est au début de la préséquence principale, une fois que l'étoile s'est dégagée de tout son cocon moléculaire dans lequel elle est née. Donc, ça peut être aussi bien, pour moi, quand je parlerai de champs fossiles, ça peut être aussi bien le champ fossile présent initialement dans le champ de la galaxie, dans notre galaxie, ou bien aussi un champ qui a été généré pendant la formation de l'étoile. Alors, pour tester cette hypothèse, un test évident a été de se dire si le champ magnétique dans les étoiles de la séquence principale est d'origine fossile, ça veut dire qu'on devrait aussi détecter du champ magnétique dans certaines étoiles préséquence principale, les progéniteurs, donc, des étoiles de la séquence principale. Et ces étoiles, lorsqu'on parle de masse intermédiaire ou même d'étoiles massives, ce sont ce qu'on appelle les étoiles de Herbig-AEBE. Alors, ces étoiles de Herbig ont été définies par Herbig en 1960. Ce sont des étoiles qui ont des types spectraux A et B, donc des températures supérieures à à peu près 6500 Kelvin, qui montent des rays en émissions dans le spectre, très souvent Hα, même toujours Hα, et puis aussi dans les rays métalliques comme le fer et d'autres rays. Elles ont souvent un fort excès infrarouge qui est dû à la poussière qui entoure encore ces étoiles qui sont très jeunes. Et puis, ce sont des étoiles qui sont associées avec des nébuleuses. Ce sont les nébuleuses dans lesquelles elles se sont créées. Donc, on en trouve beaucoup dans Orion ou alors localement dans le champ de la galaxie comme HD 2775 qui illumine cette nébuleuse NGC 7023. Et alors, ces étoiles, jusqu'à il y a quelques années, on n'avait que des indices indirects d'activité magnétique. On pensait que ces étoiles avaient du champ magnétique pour différentes raisons. Et la question qu'on se posait avant ma thèse, c'est est-ce qu'on peut obtenir des évidences directes de champ magnétique à la surface de ces étoiles ? Et le problème qui se pose, c'est la difficulté de mesurer du champ magnétique à la surface des étoiles en particulier, mais surtout des étoiles de Herbig. Alors, un petit court passage sur comment est-ce qu'on mesure du champ magnétique à la surface des étoiles. Pour ça, on utilise les propriétés de polarisation de l'effet Zimane. Alors, l'effet Zimane, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, c'est que le spectre d'une étoile est modifié lorsqu'il y a un champ magnétique à la surface de cette étoile. S'il n'y a pas de champ magnétique, c'est un cas totalement simplifié ici. On a une transition qui se produit dans un atome, dans l'atmosphère de l'étoile, qui va produire une raie dans le spectre. Et s'il y a un champ magnétique, c'est un des niveaux, ou même les deux niveaux, vont se dédoubler. Les niveaux d'énergie vont se dédoubler pour produire deux raies dans le spectre. C'est ce qu'on appelle le double Zimane. Il peut aussi y avoir trois raies, c'est le triple Zimane. Et donc, ces deux raies sont séparées par G lambda B, G c'est le facteur de l'andée, lambda c'est la longueur d'onde. Et cette différence entre les deux longueurs d'onde nous donne une indication sur l'intensité du champ magnétique à la surface de l'étoile. Donc ça, c'est un spectre dans lequel il n'y a pas du tout de rotation. Mais si l'étoile tourne, ce qui est le cas, et c'est tout le temps le cas, dans ce cas-là, le spectre va être élargi par l'élargissement de Doppler. Et on obtient plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Et le problème qui se pose, c'est que dans ce cas-là, l'effet Zimane nous dit qu'on ne peut plus le détecter parce qu'à cause de cet élargissement de Doppler qui est beaucoup plus grand souvent que la séparation due à l'effet Zimane, on perd l'information. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux raies ont une polarisation différente. en particulier, une des raies est polarisée circulairement droite alors que l'autre est polarisée circulairement gauche. Et donc, dans ce cas-là, on mesure la polarisation circulaire droite et la polarisation circulaire gauche. Et puis, on fait la différence. Donc ici, j'ai représenté les deux polarisations qui sont un petit peu séparées. Donc ça, ce n'est pas quelque chose facilement visible. Mais une fois qu'on fait la différence, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est ce qu'on appelle la signature Zimane. dans le spectre en polarisation de l'étoile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les spectres en polarisation V, ce qu'on appelle le spectre de Stokes V. Alors, c'est ce qu'on a fait avec, c'est ce qu'on fait, mes prédécesseurs, Claude Catala, surtout, mon directeur de thèse, et puis bien d'autres qui ont essayé de détecter du champ magnétique à la surface de ces étoiles. sans beaucoup de succès. Il y a eu quelques détections, mais ces détections n'ont pu être confirmées que récemment. Mais lorsque j'ai commencé ma thèse, il y a eu un nouvel instrument qui a été installé au Canada-France-Hawaii Télescope, ESPADON, qui a révolutionné le champ magnétique dans la physique des étoiles. ESPADON, c'est un télescope, pas du tout, c'est un instrument installé au télescope de 3,6 mètres du Canada-France-Hawaii Télescope. Donc ici, il est là. Ça, c'est différents modules de l'instrument. On a le polarimètre, on a le réseau et on a le prisme. Et tout ça nous fait qu'on obtient, en fait, un spectropolarimètre à haute résolution, donc un pouvoir de résolution de 65 000, avec un très large qui couvre un grand domaine spectral. Alors ça, c'est très important. Le grand domaine spectral, c'est ce qui nous manquait avant. C'est parce que lorsqu'on mesure cette polarisation dans les rays, on va combiner toute l'information qu'il y a dans les rays en même temps. A priori, l'information des rays contient le même champ magnétique, la même information sur le champ magnétique. Donc quand on combine toutes les rays en même temps, qu'on fait une espèce de moyenne pondérée, on détecte beaucoup plus facilement le champ magnétique. Donc plus on a de rays, plus c'est facile de détecter. C'est pour ça qu'on a besoin d'une grande couverture spectrale pour avoir le plus de rays possible. On a aussi un pipeline de réduction qui est très efficace et qui nous permet aussi d'optimiser au mieux un instrument assez compliqué comme celui-là. Et puis, je vous parlais de la combinaison d'informations de toutes les rays. c'est en utilisant cette technique de least-square-deconvolution ou LSD qui nous permet d'obtenir un signal sur bruit dans nos données qui est important. À présent, on peut descendre l'information sur le champ magnétique jusqu'à de l'ordre de 1 gosse. Donc ça, c'est dans des cas particuliers, des étoiles qui sont assez proches et qui tournent peu rapidement, mais en tout cas, c'est devenu possible alors qu'avant, ce n'était pas du tout possible, on était à 500 gosses. Donc, il y a Espadon et puis maintenant, on a une copie d'Espadon, Narval, qui est sur le télescope Bernard-Liau du Pic du Midi en France, le 1,9 m. Et puis, on a aussi tout récemment un Arpspol qui se trouve au 3,6 m de l'ESO au Cili. Donc, j'utilise ces trois instruments, moi et mes collègues, on utilise ces trois instruments pour étudier le champ magnétique à la surface des étoiles. Et voilà typiquement le genre de signature Ziemann dont je vous parlais qu'on détecte. Là, ce n'est que des étoiles de Herbig parce que c'est mon domaine, mais c'est typiquement ce qu'on détecte. Donc, une fois qu'on détecte cette signature-là et qu'on n'a pas un truc tout plat, on est super content d'avoir détecté un champ magnétique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a en fait ce champ magnétique ? Comment on interprète ces résultats ? Pour ça, on peut utiliser un modèle très simple, ce qu'on appelle le modèle du rotateur oblique. Alors, ça consiste d'une étoile sphérique. L'observateur observe par ici, puis il y a un axe de rotation qui est ici. Donc, l'étoile tourne sur elle-même comme ça. Le champ magnétique est incliné avec l'axe de rotation avec un angle bêta. Et puis, sur l'axe magnétique, on place un dipôle. Alors, souvent, il est au centre de l'étoile, mais il peut être déplacé aussi. Il n'est pas forcément toujours observé au centre de l'étoile. Donc, voilà ce que ça donne lorsqu'on fait ce modèle. Tout ça, c'est toujours des modèles. Je vais tourner un film. Donc là, on a l'étoile qui est représentée telle qu'on l'observe nous. Et puis, les différentes couleurs du volant au noir représentent l'intensité du champ magnétique localement. Mais ce n'est pas l'intensité du champ magnétique, c'est l'intensité du champ magnétique projeté sur la ligne de visée. Donc, la composante du champ magnétique sur la ligne de visée. Et c'est ça que nous donne l'information dans le... C'est à ça qu'on a accès lorsqu'on étudie la polarisation circulaire. Donc ici, on a le profil de Stokes V, donc la polarisation circulaire. Et vous voyez que quand l'étoile tourne, on a la polarisation qui change au cours du temps. Et cette polarisation va changer différemment suivant la géométrie de l'étoile et du champ magnétique à la surface de l'étoile. Et là, c'est le champ magnétique intégré sur toute la surface de l'étoile suivant la phase de rotation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on observe les étoiles à différents instants pour voir varier cette signature magnétique. Et c'est ce qu'on a fait ici pour une étoile de Herbig. en noir, c'est les observations. Donc, vous voyez la signature varier au cours du temps. Donc là, ici, on a la phase de rotation qui est indiquée. Et en rouge, c'est le meilleur modèle que j'ai obtenu pour obtenir, pour retrouver le champ magnétique à la surface de cette étoile. Donc, grâce uniquement à ces observations, j'ai pu retrouver la géométrie de l'étoile du champ magnétique ainsi que sa période de rotation. On a une période de 4,3 jours qui est plutôt longue. Une étoile, on va dire qu'elle va tourner rapidement lorsque sa période de rotation est inférieure à un jour. C'est-à-dire, elle fait un tour en elle-même en un jour. Pour comparer, le Soleil fait environ un tour en lui-même sur 29 jours, je crois. Alors, l'inclinaison de rotation de 60 degrés, l'inclinaison de l'axe magnétique est de 125 degrés et le champ dipolaire donc au pôle nord magnétique de l'étoile est de 1 kg. et on trouve que le dipôle est un peu déplacé par rapport au centre de l'étoile de 0,05 fois le rayon de l'étoile. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour des étoiles comme les étoiles de Herbig dont les données sont un peu bruitées mais on peut faire encore mieux. On peut faire de l'imagerie Doppler et cette imagerie Doppler tient compte du fait que l'étoile tourne sur elle-même et qu'on a une résolution Doppler. C'est-à-dire qu'en chaque, on peut diviser la surface de l'étoile qu'on observe par colonne comme ça et chaque colonne va nous donner un point dans le spectre. Et si on voit des variations dans le spectre, ça va nous indiquer qu'on a quelque chose de différent comparé à là et là à la surface de l'étoile. Comme ici, on a représenté une tâche comme on pourrait observer la surface du Soleil comme une tâche solaire et donc une tâche plus sombre qui nous indique que dans le profil spectral d'une raie, on voit une bosse. Alors, si je fais tourner l'étoile, on voit que cette tâche parcourt le profil d'un endroit à l'autre et suivant la latitude de la tâche à la surface de l'étoile, la déformation parcourt plus ou moins le profil. Je vais vous montrer. Dans cet exemple-là, la déformation commence ici et elle suit progressivement et va se terminer par là. et puis celle-là, elle commence ici, donc totalement au bord gauche de l'étoile et elle va terminer au bord droit de l'étoile. Alors qu'une tâche qui se trouve à une latitude plus élevée va parcourir uniquement le profil entre là et là. Donc, ça nous permet non seulement de savoir grâce à la résolution Doppler à quel endroit les tâches se trouvent par rapport à la gauche ou à la droite mais aussi en longitude mais aussi en latitude grâce au parcours des tâches le long des profils. Donc, c'est uniquement en observant les étoiles à plusieurs instants donc en les observant à différentes phases de rotation qu'on peut retrouver pas le champ magnétique ici dans ce cas-là mais uniquement les imperfections qu'il y a à la surface de l'étoile. Si on fait la même chose pour le champ magnétique dans ce cas-là ici on a le profil de Stokes V donc la polarisation circulaire on voit le profil qui varie au cours du temps et donc comme je vous l'ai déjà montré en retrouvant en observant à différents instants on peut reconstruire l'image de l'étoile. Donc, c'est ce qu'ont fait certains de mes collègues ils ont observé des étoiles à différents instants en particulier cette étoile très magnétique elle fait 2CVN ils ont observé donc là on a différents traits spectrales là ils n'ont même pas besoin de combiner l'information dans les rays tellement le champ magnétique est important ils détectent directement le champ magnétique à l'intérieur de toutes les rays spectrales et ils voient le profil y varier ici on a la polarisation linéaire en général la polarisation linéaire n'est pas facile à détecter elle est plutôt d'un ordre 2 mais en polarisation circulaire on détecte très bien le champ magnétique on le voit varier au cours du temps donc dans les 3 rays là c'est une raye de chromium FR là c'est du fer 2 et aussi du fer 2 et là on a la polarisation circulaire associée à ces 3 rays et donc en modélisant toutes ces observations en même temps ils ont un code d'inversion assez puissant et on obtient cette cartographie de l'étoile à différentes phases de rotation ici c'est l'intensité du champ magnétique là c'est en kilogos donc on a certains endroits des champs très intenses de 4,4 kilogos et ici on a les vecteurs magnétiques donc les rouges sortent de l'étoile et les bleus rentrent à l'intérieur de l'étoile donc vous voyez on a plutôt une configuration globalement dipolaire avec un gros pôle nord par ici puis un pôle sud par là donc voilà typiquement ce qu'on peut faire à la surface des étoiles alors nous on a fait un survey r-big pour essayer de trouver du champ magnétique dans ces étoiles on a observé 128 étoiles qui sont représentées ici dans le diagramme à chair j'ai superposé les trajets évolutifs de la préséquence principale à différentes maths de 1,5 à 15 masses solaires et j'ai observé cette étoile avec espadon et narval ces étoiles avec espadon et narval et voilà mes résultats j'ai détecté 9 étoiles magnétiques parmi 120 étoiles je vous avais prévenu ces champs magnétiques sont rares mais ils existent ça a été la première confirmation quand en fait même pendant la phase préséquence principale on trouve des champs magnétiques alors j'ai modélisé ces champs magnétiques j'ai trouvé qu'ils sont aussi globalement dipolaires ils ressemblent beaucoup aux champs magnétiques qu'on observe sur la séquence principale ils sont stables sur maintenant ça fait depuis 2005 donc 7 ans et ils sont intenses de 300 gausses à 2 kg donc tout nous dit qu'il y a un lien fossile qui a été établi entre les étoiles de la préséquence principale et les étoiles de la séquence principale et donc leur champ magnétique a dû être les propriétés magnétiques plutôt des étoiles ont été formées n'est pas le bon mot mais ont été établies pendant la formation des étoiles alors là je vous avais principalement parlé en fait des étoiles de masse intermédiaire jusqu'à 8 masses solaires donc de 1,5 à 8 masses solaires et puis il y a les étoiles massives qu'on considère beaucoup plus massives que le soleil qui ont des masses supérieures à 8 fois la masse du soleil et jusqu'en 2007 on ne connaissait pas grand chose sur le champ magnétique de ces étoiles on les observait dans les étoiles principalement helium weak ou helium strong donc ce sont encore aussi des étoiles chimiquement particulières mais qui montrent principalement soit une déficience en hélium soit une richesse en hélium à la surface de ces étoiles toujours comparé à l'abondance d'hélium observée à la surface du soleil on observait aussi du champ magnétique dans des étoiles qui n'étaient pas chimiquement particulières donc ça c'est différent par rapport aux étoiles A et B de la séquence principale toutes ces étoiles montrent des anobalies d'abondance mais dans certaines étoiles massives non pourtant elles sont magnétiques ces champs magnétiques sont similaires aux étoiles à pied et aussi il y avait une nouveauté c'est que certaines montrent des variations Hα ou photométriques donc Hα le profil Hα qui est en émission dans ces étoiles et qui est variable de la photométrie aussi des variations dans les rayons UV puis des rayons X aussi qui sont variables tous avec la même période donc par exemple pour sigma or I qui est un peu le prototype de ces étoiles on voit que donc ici on a l'intensité du champ magnétique qui varie en fonction de la phase de rotation de l'étoile là on a la magnitude de l'étoile la magnitude dans la bande U qui varie en fonction de la face avec deux minima là c'est le nombre de 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 ray shell lines je ne sais plus comment on traduit ça de ray bref on va les appeler les shell lines et ici c'est la l'intensité en hélium dans les raies d'hélium on voit que l'intensité varie en fonction de la rotation de l'étoile tous avec la même période une période de 1,19 jours en particulier ici on a la variation Hα donc vous voyez le profil Hα donc en rouge c'est le profil moyen et puis le profil observé est ici donc en rouge ce n'est pas le profil moyen ça doit être le profil modélisé le profil théorique et donc voilà ce qu'on observe dans le profil Hα on voit des émissions des absorptions qui surviennent et là c'est le plot dynamique de ça c'est à dire que là on voit de l'émission c'est ce qui est rouge et là on voit de l'absorption c'est ce qui est bleu et ce plot ça c'est sur deux phases de rotation de l'étoile et donc en fait ce plot dynamique nous apprend pas mal de choses et en particulier nous dit qu'en fait on a des émissions qui viennent de plasma chaud à plus ou moins 750 km par seconde autour de l'étoile donc ça veut dire que ça ne peut pas être à la surface de l'étoile parce que l'étoile à 1,19 jours elle va tourner je ne l'ai plus exactement en tête mais elle va tourner entre 100 et 200 km par seconde et là on est à des vitesses de 750 km par seconde donc ça veut dire que ça vient plus loin de la surface de l'étoile ça vient de l'environnement de l'étoile on pense et ces nuages de plasma sont responsables de la périodicité de ces caractéristiques alors pour expliquer ça on peut prendre le modèle de Babel et mon mère de 1997 donc dans ce modèle ils ont supposé une étoile massive il faut savoir que les étoiles massives sont très chaudes et émettent des vents les vents sont conduits par les rays de l'étoile le rayonnement de l'étoile dans les rays on a une étoile un vent donc jusque là il n'y a pas de soucis et puis il y a un champ magnétique donc en fait ici on voit les lignes de champ magnétique qui se referment ici ce vent est conduit par les lignes de champ magnétique et là où les lignes de champ magnétique se referment il faut s'imaginer un flux de l'étoile qui part du nord mais un autre qui part du sud et lorsque les deux flux se rencontrent dans l'équateur et bien ça collisionne et donc ce modèle avait été proposé pour expliquer les émissions des rayons X autour d'une étoile massive IQOR et en fait si on prend ce modèle on réalise qu'il y a un disque qui se forme dans l'équateur magnétique de l'étoile alors si on maintenant on va un peu plus loin on va incliner le champ magnétique par rapport à la rotation de l'étoile là ils ont supposé un champ magnétique et une rotation de l'étoile qui étaient alignés on va se concentrer uniquement sur le disque on va regarder que le disque et puis on va essayer de regarder en trois dimensions et voilà ce qu'on obtient c'était le premier modèle que Rich Townsend et mes collègues américains a développé pour Sigma or I donc là on a l'étoile au centre l'axe de rotation est en jaune et puis l'axe magnétique ici est en rouge on le voit tourner et les lignes vertes sont les lignes de champ magnétique donc il a supposé un dipôle tout simple qu'on supposait à l'époque à la surface de cette étoile et puis les couleurs qu'on voit autour sont les surdensités en fait les densités du vent et donc on voit que ce vent est plutôt dense et très dense en fait à certains endroits surtout à l'intersection entre le plan magnétique et le plan de rotation pardon l'équateur magnétique et l'équateur de rotation ici et ici et en fait ce sont les deux nuages de plasma dont je vous parlais avant qu'on voyait dans le profil HL qu'est-ce que je voulais dire donc voilà c'est ces surdensités qui sont créées oui et donc tout ça c'est ce qu'on appelle en fait la magnétosphère de cette étoile massive et cette magnétosphère elle émet dans Hα principalement et on peut modéliser son émission comme qui apparaît ici et qui varie parce que l'étoile tourne autour d'elle et le les nuages qui ne sont pas asymétrisphériques changent lorsque l'étoile tourne et donc on voit tout ça varier on voit aussi que ces nuages passent dans notre ligne de visée donc de temps en temps assombrissent l'étoile et donc c'est pour ça qu'on voit deux pics dans la photométrie deux éclipses dans la photométrie et puis évidemment le champ magnétique qui varie avec tout ça avec la même période de rotation et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout ça tourne avec la même période de rotation grâce au champ magnétique c'est parce que le champ magnétique est suffisamment intense pour figer tout ce qu'il y a autour de l'étoile à quelques rayons stellaires il est encore très intense pour tout figer donc le vent qui s'échappe de la surface de l'étoile n'a pas le choix il est obligé de suivre les lignes de champ magnétique et de collisionner à cet endroit là et pour vous convaincre que ça marche bien c'est ce qu'avait publié Rich là c'est ce qu'on observe donc c'est le plot dynamique similaire à celui que j'ai montré précédemment avec les deux nuages non ça c'est le même nuage avec les deux nuages de plasma qu'on observe donc ces émissions qu'on voit dans Hα et voilà ce qui a été calculé par Rich grâce au modèle que je vous ai montré juste avant donc ça se ressemble énormément alors donc ça c'était en 2007 donc on avait toutes ces caractéristiques magnétiques et donc on se demandait en fait finalement quel est le rôle du champ magnétique dans l'aboutissement des anomalies d'abondance aussi quelle est l'origine toujours de ce champ magnétique même question dans les étoiles massives et puis ces phénomènes variables que je vous ai montré est-ce que c'est uniquement dans Sigma-Hori ou est-ce que Sigma-Hori est un prototype et en fait ça existe dans plusieurs étoiles donc on voulait essayer de répondre à toutes ces questions dans le but de et donc pour ça établir les propriétés magnétiques des étoiles massives établir les propriétés des magnétosphères la structure et puis voir quelles sont les corrélations entre les propriétés stellaires et circumstellaires donc dans ce but on a lancé ce projet MIMES MIMES c'est Magnetism in Massive Stars c'est une grosse collaboration qui a débuté en 2008 suite à l'attribution d'un large programme espagnol un large programme ça a été du temps garanti donc 640 heures garanties pendant 4 ans et demi sur un télescope et puis suite à Espadon on a demandé aussi des larges programmes sur Narval et Harpspol et on a obtenu les temps donc on a plus de 1500 heures de temps de télescope on est sur la fin du projet les observations se terminent dans un an et en fait le but principal c'était d'établir les propriétés des étoiles les propriétés magnétiques des étoiles massives on avait seulement quelques étoiles qui avaient été observées mais globalement on n'avait pas trop d'idées combien qu'elle était l'incidence des champs magnétiques dans ces étoiles et puis quelles étaient leurs propriétés alors pour ça on a observé deux échantillons on a construit deux échantillons il y avait certaines étoiles qu'on connaissait qui étaient déjà magnétiques mais on connaissait pas bien leurs propriétés on n'avait jamais modélisé leurs champs magnétiques comme je vous ai montré pour certaines étoiles et donc on les a placées dans ce qu'on appelle le targeted component le TC l'échantillon TC pour modéliser les champs magnétiques donc les observer régulièrement 20 ou 30 fois obtenir un bon modèle et puis il y avait le survey component qui était dans le but de chercher du champ magnétique dans les étoiles vu qu'elles ne sont pas toutes magnétiques on a construit un échantillon de 400 étoiles dans le but de détecter du champ magnétique dans ces étoiles donc savoir lesquelles sont magnétiques et lesquelles ne le sont pas et puis étudier les corrélations entre les propriétés magnétiques des étoiles et celles qui ne sont pas magnétiques donc ça voilà quelques détections parmi les 19 qui ont été détectées jusqu'à présent dans l'AIMS et je vais vous montrer quelques premiers résultats première chose c'est que on a détecté un nouveau proxy c'est à dire une indication indirecte de champ magnétique à la surface des étoiles ces étoiles ont un type spectral très particulier on les appelle les OF point d'interrogation P et ça veut dire tout ça ça veut dire qu'on voit des variations périodiques dans les types spectraux ce sont des étoiles de type spectraux O donc très massives au-delà de 35 000 Kelvin et au-delà de 20-25 masses solaires on a des raies de carbone qui sont en émission et qui sont assez particulières on voit aussi des faibles Pessigny et enfin des étroits des Pessigny étroits et puis d'autres caractéristiques dans le vent assez particulières qui font que ces étoiles sont classées là-dedans elles ne sont pas beaucoup à être classées il y en a plus que 5 il y en a peut-être 6 ou 7 qu'on en connaît mais il y en a 5 qu'on pouvait observer en tout cas avec l'instrument qu'on a on les a observées toutes les 5 et elles sont toutes les 5 magnétiques donc 5 sur 5 c'est un joli résultat quand même et donc voilà maintenant ce qu'on essaye de comprendre c'est pourquoi ces étoiles-là avec toutes ces caractéristiques montrent un champ magnétique les variations périodiques sont les plus faciles à comprendre on pense que c'est la même chose que ce qui se passe dans Sigma-Ri mais le reste est encore assez compliqué à comprendre deuxième résultat qu'on a obtenu c'est un autre proxy finalement on a un de nos collègues hollandais qui avait observé ce type de variation ici c'est pour V2052 des variations assez particulières dans l'arrêt de carbone 4 qui est très sensible au vent dans ces étoiles massives qu'on observe uniquement dans l'ultraviolet et qui montre ces variations ces doubles variations lorsqu'on replie en phase toutes ces variations donc ça y est il y a deux phases de rotation de l'étoile qui sont représentées ici et en cherchant dans les archives des satellites IE du satellite IE il a trouvé Sigma-Loupi on l'a observé on a détecté un champ magnétique puis il a aussi trouvé HD25558 et puis il l'a observé et on a détecté un champ magnétique donc c'est aussi un nouveau proxy on essaye aussi de comprendre pourquoi ces variabilités typiques dans le carbone sont dues au champ magnétique donc c'est en cours on a aussi trouvé d'autres étoiles qui montent des variations périodiques de Hα qui sont similaires à Sigma-Ri donc clairement Sigma-Ri n'est pas unique mais c'est un prototype là je vous ai montré deux exemples mais on en a à peu près six ou sept actuellement qui montent des variations et ces étoiles montent des variations donc un peu comme Sigma-Ri on voit deux nuages autour de l'étoile assez distinct et puis d'autres où ces variations sont moins nettes parce que l'étoile tourne beaucoup plus lentement et donc du coup vu que les nuages sont proches de l'étoile on ne les résout pas bien et du coup c'est ce qui se passe ici on voit une variation mais on ne résout pas bien les deux nuages ou même plus qui se trouvent autour de ces étoiles donc on trouve ça mais on ne le trouve que dans certaines des détections même c'est-à-dire qu'on n'observe que des étoiles massives elles ont toutes des vents elles ont toutes toutes celles qu'on détecte magnétiques ont du champ magnétique mais elles ne montent pas forcément toutes des variations en H-alpha et donc la question c'est de comprendre pourquoi et pour ça on a fait des simulations donc ça c'est des simulations d'autres collègues américains à Sivodola et Stanovoki alors là c'est une simulation à deux dimensions magnéto-hydrodynamique il n'y a pas de rotation à la surface de l'étoile enfin l'étoile ne tourne pas là on a l'étoile on a les lignes de champ magnétique en noir et là est représentée la densité du vent toutes ces couleurs du vert au bleu foncé et c'est le début le vent est sphérique est à symétrie sphérique autour de l'étoile c'est l'état initial et ensuite on met la physique en route autour de cette étoile et puis voilà ce qu'on obtient donc c'est une simulation dynamique on voit clairement ce qui se passe là il y a le temps en kilosecondes qui se déroule non c'est en secondes ça devrait passer en kilosecondes qui se déroule alors ce qu'on observe c'est que le vent est guidé par les lignes de champ magnétique et puis se retrouve dans l'équateur magnétique ici pour former un disque mais après plusieurs instants on voit que ce disque est totalement instable et pourtant on observe ces nuages magnétiques sur des années on les voit tout le temps c'est pas ces nuages magnétiques mais ces nuages de plasma par exemple autour de sigma ori et pourtant les simulations nous disent que ça devrait pas exister même si ça se forme ça se disloque très rapidement en particulier tout retombe à la surface de l'étoile assez rapidement finalement il y a la gravité qui ramène tout soit ça retombe à la surface de l'étoile soit ça c'est c'est dispersé dans l'espace parce que les lignes de champ magnétique sont plus assez intenses pour retenir le vent et donc les lignes de champ magnétique s'ouvrent et laissent s'échapper la matière c'est d'ailleurs à cet endroit là que se trouve à peu près le rayon d'Alven ce qu'on appelle le rayon d'Alven important pour la suite de mes explications alors en fait la clé c'est la rotation si on met de la rotation et bien la force centrifuge va faire en sorte que la matière soit gardée dans le disque elle va pas s'échapper et puis elle va pas retomber sur l'étoile donc en fait au-delà du rayon d'Alven elle va s'échapper évidemment parce que le champ magnétique n'est plus assez intense et donc quand on on fait tourner l'étoile on voit donc un disque se former alors ici on est au rayon d'Alven donc au-delà du rayon d'Alven la matière s'échappe et ici on est à ce qu'on appelle le rayon de Kepler c'est-à-dire le rayon où le la force centrifuge devient suffisamment importante pour contrebalancer la gravité en dessous la gravité est trop forte et l'emporte sur la force centrifuge donc on voit en fait le plasma qui retombe sur la surface de l'étoile au-delà la matière s'échappe et entre les deux on a un disque qui se forme et qui reste là même s'il peut vous paraître instable il est suffisamment là pour être pour expliquer ce qu'on observe et donc en fait ce qu'il y a ici ce disque qu'on observe et qui est stable qui ne retombe pas sur l'étoile c'est ce qu'on appelle une magnétosphère supportée centrifugement c'est pas très joli en français mais c'est centrifugalis supporté de magnétosphère en anglais et lorsqu'on observe en fait lorsque l'étoile ne tourne pas assez rapidement et que le rayon de Kepler est beaucoup plus loin et donc dans ce cas-là il n'y a pas assez de force centrifuge pour apporter pour maintenir une magnétosphère toute la matière va retomber sur l'étoile et dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle une magnétosphère dynamique donc on fait la distinction entre les deux et je crois que j'ai quelques équations pour expliquer ça donc on a deux paramètres qui sont importants pour déterminer les étoiles qui ont une magnétosphère dynamique et une magnétosphère on va l'appeler centrifuge et ces deux paramètres c'est le taux de rotation de l'étoile qui est en fait le rapport entre la rotation de l'étoile à l'équateur et la vitesse d'échappement de l'étoile enfin la vitesse d'échappement à certains rayons et puis ce qu'on appelle le paramètre de confinement magnétique ce paramètre nous explique nous dit quelle est l'intensité du champ magnétique par rapport à l'intensité cinétique du vent donc en fait il nous dit s'il est capable de former une magnétosphère si le champ magnétique est suffisamment intense pour avoir une magnétosphère et état star il faut qu'il soit supérieur à 1 pour qu'il ait une magnétosphère alors donc je crois avoir tout expliqué pour la suite ça c'est ce que la théorie nous dit voilà ce que nous on essaye de faire nous observateurs on a ce graphique avec le paramètre de confinement magnétique qui va de 1 jusqu'à 10 puissance 8 je crois et ici on a le taux de rotation qui va de 0.01 à 1 là c'est oui là c'est lorsque le rayon de Kepler est égal au rayon d'Alven donc ici on a je répète une magnétosphère centrifuge si on se trouve à un endroit où le rayon de Kepler est inférieur au rayon d'Alven dans ce cas là on va pouvoir avoir une magnétosphère centrifuge dans le cas contraire si le rayon de Kepler est supérieur au rayon d'Alven on a une magnétosphère dynamique donc ici on est à état star inférieur à 1 on n'est pas censé avoir de confinement donc on n'est pas censé avoir de magnétosphère là on a une magnétosphère dynamique et là une magnétosphère centrifuge et voilà où se trouvent nos étoiles alors ça c'est toutes les étoiles magnétiques qu'on a observées avec MIMES les étoiles rouges enfin les points rouges sont les étoiles de type spectral O donc très chaudes les étoiles les carrés bleus sont les étoiles de type B avec des températures supérieures à 22 000 K et puis des autres les triangles verts sont des étoiles B de type spectral B mais avec des températures inférieures à 22 000 K sachant que nos étoiles ont des températures supérieures à 18 000 K pour notre échantillon dans notre projet et donc ce qu'on se pose maintenant on sait que toutes ces étoiles sont magnétiques mais elles ont des émissions Hα qui nous disent qu'elles ont des magnétosphères ou en tout cas on voit de l'émission Hα qui est variable et donc voilà toutes ces étoiles qui montent de l'émission Hα et variable alors là on se pose la question donc là on en trouve ce qui est normal on a donc une magnétosphère centrifuge et ici on le voit on voit aussi on détecte de l'émission on détecte de la variabilité et on remarque que on le détecte uniquement autour des étoiles de type spectral O donc les étoiles les plus chaudes alors ce qui se passe c'est que donc les magnétosphères centrifuges sont faciles à détecter sont faciles à voir parce que parce que le disque est stable il est formé il est stable avec le temps donc l'émission elle est facilement détectable il suffit qu'il soit suffisamment dense pour qu'on puisse le détecter les magnétosphères dynamiques sont beaucoup plus difficiles à détecter vu que ça bouge tout le temps le disque n'est jamais formé complètement il n'est jamais stable il retombe toujours sur l'étoile et tout ça en quelques heures donc on se demande vraiment comment on peut détecter ces magnétosphères mais en fait dans les étoiles massives les étoiles de type O qui sont très chaudes qui sont les plus chaudes de nos échantillons les vents sont très denses sont très forts et donc du coup même si ce qui se forme autour de l'étoile dans le disque est très instable et bien la densité de ce disque va être tellement importante qu'on va quand même pouvoir le détecter le temps le temps d'observation de l'étoile pendant le temps d'observation de l'étoile et donc c'est la raison pour laquelle on explique on pense qu'on détecte aussi ces variations en Hα autour de ces étoiles et alors on détecte aussi autour de ces étoiles donc en pointillé bleu j'ai montré ceux dans lesquels on voit des variabilités dans les rays UV ce sont des rays qui sont sensibles au vent et donc on voit ces variabilités autour de ces étoiles donc ces étoiles on sait qu'il y a un vent parce qu'on voit la signature du vent dans les rays UV mais par contre on ne détecte pas de magnétosphère autour de ces étoiles donc ces étoiles c'est assez normal ces étoiles là ne tournent pas suffisamment rapidement pour avoir un disque stable et détectable et elles ne sont pas assez chaudes pour pouvoir le détecter et puis autour de cette étoile là c'est encore quelque chose qui nous reste à comprendre de même que cette étoile là il y a quand même une qui est censée ne pas pouvoir confiner son champ magnétique et pourtant on observe de l'émission HL et puis ici on observe aussi ces étoiles bon enfin j'arrive à la fin donc alors il y a un résultat récent tout récent qui confirme plus ou moins en fait les simulations qui ont été faites par ASIF d'où là et qui explique que ce qu'on observe autour de ces étoiles ou ces émissions à chaque fois qu'on observe et bien c'est bien dû en fait à des magnétosphères dynamiques ici le résultat de la simulation donc ça c'est un snapshot donc une vue ça c'est une il a superposé plusieurs vues de l'étoile à différents instants et voilà ce qu'on observe et voilà ce qui est simulé donc clairement les magnétosphères dynamiques telles que simulées par ASIF et par Johnson-Quist semblent expliquer les émissions à chaque fois autour de ces étoiles donc c'est tout récent l'article vient d'être accepté alors deux résultats qui nous dérangent actuellement c'est que je vous ai dit que tout pratiquement toutes les étoiles alors je vous l'ai dit pour les étoiles de masse intermédiaire les champs magnétiques sont stables plutôt organisés à grande échelle donc principalement dipolaires mais il se trouve que et parmi les étoiles massives aussi c'est le cas on voit aussi des champs dynamiques des champs plutôt stables et organisés à grande échelle plutôt dipolaires et là récemment mon collègue Su-Edouard Oleg Koshoukov a détecté un champ magnétique à la surface de cette étoile qui est très complexe il ressemble plutôt à ce qu'on observe à la surface des étoiles de faible masse il est stable mais complexe donc ça c'est encore quelque chose qu'il nous reste à comprendre surtout dans l'hypothèse de la théorie du champ fossile c'est encore donc voilà un résultat récent et puis ça c'est aussi un de mes résultats tout récents j'avais détecté un champ magnétique à la surface de HT 190 073 une étoile de Herbig et pendant 4 ans 4-5 ans on avait observé ce champ magnétique toujours le même quel que soit le moment où on l'observait donc en noir ce sont les observations en rouge c'est la moyenne de tous ces profils qui est superposé donc on voit qu'il y a très peu de variations en tout cas c'est dans les barres d'erreur et donc je m'étais dit que c'était une candidate parfaite pour calibrer les nouveaux instruments qu'on utilise donc j'avais m'étais dit que c'était un calibrateur magnétique et puis je l'ai observé en 2011 il y a un an et voilà ce que j'obtiens donc je l'obtiens un truc tout plat et puis je la réobserve avec un autre instrument quand même que j'avais déjà utilisé avant pour vérifier ce qui se passe et puis voilà ce que j'observe avec Narval et ainsi de suite et j'ai observé j'ai observé j'ai observé et à chaque fois le champ varie est différent du profil rouge alors que je m'attendais à ce qu'il soit tout le temps comme ça et alors ça c'est un grand mystère actuellement on ne sait pas trop ce qui se passe à la surface de cette étoile c'est une étoile très jeune normalement son champ magnétique était stable pendant 5 ans et tout d'un coup il se met à varier donc on ne sait pas trop ce qui se passe alors on se demande s'il n'y a pas en fait lorsqu'une étoile qui vient de se former il n'y a pas une période de stabilisation pendant laquelle le champ magnétique va en fait se stabiliser et en particulier l'axe magnétique pourrait varier et trouver sa position d'équilibre trouver sa position d'équilibre et donc on est peut-être en train d'observer une étoile pendant sa phase de stabilisation magnétique et donc voilà c'est à suivre donc je vous résume rapidement les points essentiels qu'il faut savoir sur le champ magnétique des étoiles de masse intermédiaire et des étoiles massives ces champs sont organisés à grande échelle c'est à dire dipolaires ou quadrupolaires c'est l'un ou l'autre mais c'est de faible polarité ils sont forts ils sont seulement dans 10% des étoiles et on pense que l'origine est fossile on les trouve parmi les étoiles chimiquement particulières dans les étoiles de masse intermédiaire on les trouve parmi les étoiles Helium-Strong parmi des étoiles variables UV dans des étoiles OF question mark P dans des étoiles Tosco aussi bref il y a plusieurs proxys qui sont assez différents parmi les étoiles massives on s'est rendu compte que les étoiles OB ont des magnétosphères qu'on peut détecter dans Hα si la rotation de l'étoile est suffisamment intense si le champ magnétique est suffisamment intense et si la densité du vent est suffisamment intense et dans ces cas on peut on détecte principalement des magnétosphères centrifuges parmi les étoiles B et des magnétosphères dynamiques parmi les étoiles O et tout ça c'est des résultats grâce à la collaboration max on a quelques puzzling results des résultats déroutants que je viens de vous présenter en particulier aussi un truc qu'on ne comprend pas c'est pourquoi il n'y a que 10% de ces étoiles qui sont magnétiques d'après l'hypothèse des champs fossiles on s'attendrait à ce qu'elles finalement le soient toutes et puis voilà quelques projets futurs si vous voulez me poser des questions voilà merci de votre part Merci.